Alors, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va parler du MHC pour Major Histocompatibility Complexe. Alors, ce MHC, en fait, c'est un ensemble de gènes. Un ensemble de gènes qui code pour des protéines membranaires qu'on va retrouver à la surface des cellules. Et ces protéines membranaires ont différents rôles. La première, c'est la discrimination du soi versus non-soi. Ça explique pourquoi certains tissus, tels que les greffons, sont rejetés par le système immunitaire. Ces MHC sont aussi impliqués dans l'identification des pathogènes, qu'ils soient intra- ou extracellulaires. Et puis, l'identification aussi des cellules qui ont un comportement anormal, comme les cellules cancéreuses. Alors, on va commencer par parler de la structure de ces MHC. Donc, on distingue deux types de MHC. Le MHC de classe 1, ces protéines interagissent avec le complexe TCR CD8. Et les MHC de classe 2 interagissent avec le complexe TCR CD4. Donc, TCR TCL receptor. Alors, je dessine ici une membrane cellulaire avec la molécule de MHC de classe 1. Alors, j'essaye de vous donner une impression 3D, parce que ces MHC de classe 1, ça ressemble un peu à une gouttière, si vous voulez. Donc, ces MHC de classe 1 sont exprimés par toutes les cellules nucléaires. Et ces MHC de classe 1 vont présenter des peptides endogènes. D'accord ? Ce que je dessine ici en rouge. Donc, on fait de 8 à 10 acides aminés. Donc, c'est le reflet, en fait, de l'activité protéique de la cellule. D'accord ? Alors, MHC de classe 2, la structure est la même, sauf que ces protéines sont présentes à la surface uniquement des APC. C'est le présentatrice d'antigènes. Alors, ici, il y a deux chaînes. Une chaîne alpha et une chaîne bêta. Sinon, ça a la même forme, une forme de gouttière. Et puis, ça a plus ou moins le même rôle à présenter des peptides. Sauf qu'ici, ce sont des peptides exogènes. Ce ne sont pas des peptides qui proviennent de protéines qui sont produites par l'APC, mais qui viennent de protéines que l'APC a endocytosées. D'accord ? Et ces peptides exogènes font entre 13 et 18 acides amines. Alors, un point très très important, c'est que la liaison entre le CMH et le peptide est assez peu contrainte. C'est-à-dire qu'une même molécule de CMH peut présenter déjà un grand nombre de peptides différents, séquences peptidiques différentes. Deuxième point important, c'est que ces gènes de MHC, que ce soit MHC de classe 1 ou de classe 2, sont polygéniques. En fait, il y a trois gènes différents qui codent pour trois molécules différentes du MHC de classe 1, en tout cas chez l'homme. Donc, on les appelle HLA-A, B et C. Ce sont les trois gènes qui codent pour les MHC de classe 1 chez l'homme. HLA pour Human Locosite Antichéne. Pour les MHC de classe 2, c'est un petit peu la même musique. Il y a aussi trois gènes. Trois gènes pour la chaîne alpha 1 et trois gènes pour la chaîne bêta. Alors, les trois gènes, c'est TP, DQ, DR. Donc, pour faire un MHC de classe 2, il faut combiner une chaîne alpha et une chaîne bêta. Donc, DP alpha et DP bêta donnent le MHC de classe 2, DP. Alors, troisième point important à retenir, c'est qu'il y a une expression codominante des allènes. Donc, les deux allèles de chacun de ces gènes sont exprimés. D'accord ? Donc, l'allèle maternelle du HLA-A est exprimé avec l'allèle paternelle aussi. Donc, ici, il y a une petite erreur, mais je voulais bien dire A, B, C, paternelle. Il n'y a pas deux allèles maternelles, évident. Ok ? Petite erreur sur le film. Donc, on a six molécules de CMH de classe 1 différentes. Alors, pour le CMH de classe 2, c'est la même chose, en fait. Et là, la chaîne alpha maternelle peut se combiner avec une chaîne bêta maternelle, mais aussi avec une chaîne bêta paternelle. D'accord ? Donc, ça veut dire que pour DP, vous avez quatre versions différentes. Pour DQ, vous avez quatre versions différentes. Et pour DR, vous avez quatre versions différentes. Donc, en tout, vous avez 12 MHC de classe 2 différentes. D'accord ? Alors, quatrième point important, c'est que chacun de ces gènes existe en de nombreux variants alléliques différents dans la population. C'est-à-dire que très probablement, l'allèle de maman est différent de l'allèle de papa. D'accord ? Donc, ça, ça vous fait, comme je vous l'ai dit, six MHC de classe 1 différentes, 12 MHC de classe 2 différentes. Et surtout, cela explique, en fait, pourquoi ces MHC 1 et 2 présentent une très grande diversité de peptides. Ça, c'est très, très important parce que plus vous êtes capable de présenter des peptides différents, meilleur sera votre système immunitaire pour répondre à des infections. Alors, comment ça marche, en fait ? Donc, on se distingue différentes voies. On va parler de la voie endogène pour la présentation des peptides sur les MHC de classe 1. Donc, cette voie endogène, elle est présente dans toutes les cellules. Alors, je vous dessine une cellule avec son noyau. Ici, j'essaye de schématiser le RER, un ROF, réticulamendoplasmique rugueux. Alors, imaginons que cette cellule, elle produise une protéine virale, que je symbolise ici en rouge. Eh bien, cette protéine va être dégradée, un peu comme n'importe quelle protéine. Finalement, il y a un turnover protéique dans les cellules pour le protéosome. Alors, ici, j'ai dessiné une protéine virale, mais en fait, c'est le cas pour toutes les protéines produites par la cellule, d'accord ? Donc, elle est dégradée en différents peptides, et certains de ces peptides sont rapatriés dans leur RER par TAP. Alors, TAP, c'est quoi ? En fait, la cellule vient échantillonner son activité protéique, fait rentrer ces peptides dans le RER, dans lequel on a les protéines MHC class 1 qui vont être loadées, chargées par ces petits peptides. Ensuite, ils vont suivre la voie classique pour retrouver ces protéines au niveau de la membrane, donc par le Golgi. Et donc, c'est comme ça que cette cellule va exposer son activité protéique. Et ici, un peptide dérivé d'une protéine virale, donc elle signale finalement son infection. Alors, la voie exogène, donc qui permet la présentation des peptides sur les MHC de classe 2, elle, elle se retrouve uniquement dans les APC. C'est une cellule présentatrice d'antigènes, donc là encore, je vous dessine une cellule APC. Alors, les APC, eh bien, ce sont des cellules qui vont manger, donc typiquement les cellules dendritiques qui vont aller voir ce qui se passe. Et par exemple, ici, elle vient manger un virus, cette phagocytose va finir par dégrader le virus dans un endosome, donc il va être éclaté en différentes protéines. Et donc, là encore, le MHC de classe 2, il est produit dans le RER et la vésicule de l'endosome et du Golgi vont fusionner pour permettre le chargement de ces MHC de classe 2 avec les peptides exogènes et ici le peptide virale. Alors, voilà une APC qui a sur son MHC de classe 2 un peptide qui vient d'un virus, mais qu'est-ce qui va se passer ? Bien, ce complexe va être reconnu par un lymphocyte TCD4, d'accord ? Donc, je vous ai dessiné ici son TCR en noir et son CD4, son co-récepteur qui va permettre de s'attacher au CMH de classe 2. Alors, la cellule dendritique, elle va aussi exprimer des molécules de co-simulation, CD80, CD86 par exemple, il y en a d'autres. Et cette association avec le CD28 et la production de cytokines vont permettre la fameuse activation du lymphocyte TCD4. Donc, le helper devient activé, il va pouvoir travailler. Plus que ça, il donne aussi un signal à l'APC. Il dit à l'APC, bien, très bien, tu as le droit de cross-présenter maintenant. On parle de licensing. Donc, l'APC est licencée, elle a son permis pour cross-présenter. Alors, vous allez me dire, ouais, ok, ça veut dire quoi cross-présenter ? La cross-présentation, c'est la capacité qu'ont l'APC, qui a l'APC activé, à présenter des déterminants exogènes sur le MHC de classe 1. Et vous allez voir à quoi ça sert. Donc, voilà notre APC, je redessine le RER. Finalement, c'est un petit peu la même musique. Donc, l'APC a dans son endosome, suite à la phagocytose, des peptides, ici, viraux, ça pourrait être des peptides bactériens. Et elle a dans son RER du MHC de classe 1, comme n'importe quelle cellule fille. Et donc là, elle va être capable, ce coup-ci, de charger sur le MHC de classe 1 des peptides exogènes. C'est ça, la cross-présentation. Donc, il n'y a que ces APC qui sont capables de faire ça. Et là, ça va permettre l'activation de l'autre catégorie de lymphocytés, à savoir les lymphocytés CD8, les futures lymphocytés cytotoxiques. Donc, c'est encore une fois la même musique, le TCR reconnaît, ce coup-ci, le TCR reconnaît CMH de classe 1. Là encore, il y a nécessité d'avoir des molécules de co-simulation, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Et un signal de cytokine. Le lymphocyté devient activé. Il a le droit maintenant d'aller à la recherche de cellules infectées. Et c'est ici que je retourne en face de ma cellule infectée. Donc, on a notre lymphocyté activé, lymphocyté cytotoxique activé, qui reconnaît du coup une cellule infectée. Une cellule qui présente sur son MHC classe 1 des peptides viraux. Eh bien, il va pouvoir la tuer, induire sa mort par du grand vime et du perforine. Là aussi, je déterrais les mécanismes dans une autre routine. Donc, dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la structure des MHC 1 et des MHC 2. On a vu comment ces MHC 1 et MHC 2 étaient chargés par des peptides, soit endogènes, soit exogènes. Et puis surtout, on a vu un point important, c'est que ces molécules des MHC sont capables de présenter un très grand nombre de peptides. Une très grande diversité de peptides antigéniques, et ça c'est réellement important pour permettre à l'hôte de se protéger contre un très grand nombre d'infections. Et cette capacité à présenter un très grand nombre de peptides, elle s'explique par 4 points. D'abord, la liaison entre le peptide et le MHC est peu contrainte. Donc, une même molécule de MHC va pouvoir présenter déjà un grand nombre de peptides différents. Ensuite, ces gènes de MHC, il y en existe différents. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y a 3 gènes pour l'MHC 1 et 3 gènes pour la chaîne alpha du MHC 2, 3 gènes pour la chaîne beta du MHC 2. Ça nous donne, couplé au fait que les gènes existent en différents variants alléiques et que les deux allées sont exprimées, ça nous donne 6 MHC 1 différents et 12 MHC différents par individu. et donc une très grande capacité à présenter une grande diversité de peptides antigéniques.